Bonjour les amis scorpions et bienvenue sur votre tirage pour le mois de janvier 2018. Comme vous le voyez, on a commencé les horoscopes mensuels. Ça m'a été tellement demandé que je me suis dit, écoutez, on va faire plaisir à tout le monde. Donc, je l'ai fait entre deux consultations pour pouvoir tous les faire. Il y en a quand même douze à prévoir, plus les autres vidéos que je fais pour la chaîne et plus les consultations. Mais enfin, bref, pas mal de choses à faire. Donc, bienvenue, bienvenue. Donc, pour votre tirage, je vais utiliser mon jeu de prédilection, comme vous le savez, Petit le Normand. Et je vais utiliser le premier Petit le Normand que j'ai créé qui s'appelle Mon Petit le Normand. C'est un best-seller. Je l'ai créé en 2013. Il a été publié en 2014. Et c'est l'un des jeux les plus vendus que j'ai créés jusqu'à maintenant. Donc, on va voir un peu. On va faire une petite coupe pour avoir un peu les... Comment les choses vont se passer pour vous. Je suis en train de brasser des cartes en même temps que je vous parle. Vous n'aurez pas de visu les cartes, mais je vais vous les montrer à l'écran, bien sûr. Alors, coupons pour vous les scorpions. Alors, scorpions, vous avez le serpent et les étoiles comme carte de la coupe. Serpent et les oiseaux. J'adore cette carte des oiseaux. Regardez, elle est belle, hein ? Alors, ce qu'il en est pour vous, la communication sera très importante pour ce mois-ci. Beaucoup de communication, parler, 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 parler. Mais peut-être que vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Parce que vous avez en face de vous un serpent. Ville, séducteur, manipulateur. Donc, il faudra faire attention. Faites attention avec qui vous parlez, avec qui vous discutez. Il y aura aussi des paroles qui seront rapportées, des ragots, des potins, des choses comme ça. Faites très attention à votre communication, comment vous parlez aux autres et comment les autres vous parlent. Il y a aussi un peu, voilà, langue de vipère, on va dire. Ça, c'est la bonne combinaison pour montrer qu'il y a des langues de vipère. Donc, faites très attention, amis scorpions. On va voir maintenant les signes qui sont les plus compatibles pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le renard, ça, c'est à l'envers. Le renard et les étoiles. Vous serez en compatibilité avec les signes de feu, dont le sagittaire, le lion, le bélier seront vos alliés, vos amis. Et très forte, très forte attraction avec ces signes. En général, je veux dire que ce soit amour, que ce soit amitié, que ce soit relation humaine. Une attraction qui est très forte. On va dire que ces personnes-là vont beaucoup vous impressionner par leur talent, par la façon dont ils gèrent les choses. Et donc, si vous devez faire du business, des affaires avec ces gens-là, faites, 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 faites. Ça va être très productif et ça va être très positif aussi. Alors, nous regardons l'amour. C'est une des choses qu'on me demande souvent. L'amour, l'amour, ce qu'il en est. Alors, vous avez la clé. La clé, mais vous avez aussi la faux. C'est un oui, mais un oui, mais. Alors, on dit que vos relations sont bien. Les relations que vous avez en ce moment sont clés, sont importantes. Il y en a certaines que vous allez couper. Certaines d'entre vous vont penser à une séparation. Ils vont dire que la solution, c'est le divorce, c'est la séparation. Donc, ça peut l'être, certainement, si vous le sentez, si c'est votre cas. Donc, oui, il y aura divorce. Oui, il y aura séparation. Oui, ça va être dur. Oui, ça va être subite. Oui, ça va être bouleversant. Tout ce que vous voulez. Mais, vous avez quand même la clé qui tempère cette carte, qui vous dit que malgré tout, dans tout ce chaos, il y aura quand même des bonnes choses qui vont ressortir, des choses qui vont vous ouvrir de nouvelles portes. Si vous êtes célibataire, qu'est-ce que ça dit ? Cela dit que peut-être que vous pensez avoir trouvé l'âme sœur ou la personne idéale. Mais faites attention, les bases de cette relation n'est peut-être pas aussi fortes que vous le pensiez. Et c'est peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus. Donc, faites attention. Et si vous devez faire des rencontres, oui, mais sachez que ce n'est pas sur la durée. C'est une rencontre qui aura une fin. Il y aura déjà, comment dire, une date limite. Dès que vous l'achetez comme un produit au magasin, vous aurez une date de péremption déjà écrite sur cette relation. Donc, soyez attentif. Maintenant, au niveau financier, comment c'est l'argent ? Comment ça va se passer pour vous ? Qu'est-ce qu'on a ? On a l'anneau et le bouquet. C'est fantastique. Les finances, ça va bien aller pour une fois, vous allez me dire. Les finances vont bien aller. Il y a en plus des petites choses qui vous sont données. Petite surprise agréable. Donc, peut-être un contrat que vous signez. Ça peut être aussi un engagement que vous avez pris et qu'on vous paye. Ça peut être aussi vous vous mariez, vous gagnez de l'argent par rapport à ce mariage. Il y a un engagement qui est pris, un engagement qui est financier. Et si vous me posez la question, est-ce que je signe ce contrat ? Est-ce que j'ai ce prêt ? Est-ce que j'ai cette subvention ? La réponse est oui, 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 vous l'avez. Vous l'avez, c'est agréable. Les finances tourneront comme la bague, comme l'anneau. Les finances tourneront et c'est sympa. Au niveau du bien-être. Bien-être, santé, tout ça, tout ça, tout ça. On a le trèfle et le chien, très bien, qui est très positif. Vous allez peut-être vous mettre au verre un peu. Manger plus de légumes, manger plus de choses, comme ça. Et votre santé et votre allié, c'est ce qu'on vous dit. Donc là, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être certains qui vont commencer un nouveau régime. Un nouveau régime ou une nouvelle façon de manger ou sinon varier sa nourriture. Manger plus de verre, manger plus de crudité. Voilà, et s'éloigner un peu plus de la viande, de ces choses-là. Donc le bien-être, ça va, ça va. Vous avez une morale au top, c'est quand même pas mal. Alors, au niveau familial, votre entourage, comment ça se passe ? Au niveau de votre entourage, on a ces cartes-là, la tour et la lettre. Alors, on a l'impression qu'au niveau familial, c'est un peu, on se sent un peu à l'étroit. On se sent un peu isolé ou laissé pour compte. Et avec la lettre, la communication est longue et lente. Et ça ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe. On voit aussi qu'au niveau familial, il faut s'ouvrir parce que la tour, elle est fermée. La lettre, c'est une enveloppe scellée. Donc, il y a une demande, il y a un besoin d'ouverture, un besoin d'expansion. Et voilà. Donc, ça, c'est au niveau familial. On a besoin de mettre un peu d'ordre aussi, de structurer tout ça, de structurer toute cette relation qu'on a autour de nous. Alors, vos chiffres chance. Oui, on fait aussi ça avec le petit normand. Votre chiffre chance, je le fais tout le temps avec mes clients. Alors, chiffre chance, vous avez la lune et la maison. Donc, très positif. Et vos chiffres chance sont le 8, le 13, le 14 et le 4. Et vos couleurs pour ce mois-ci sera le blanc et l'argenté. Donc, si vous pouvez porter ces couleurs-là pour des rendez-vous d'affaires, pour les choses que vous devez faire, profitez-en et faites-le. Donc, voilà. C'est tout pour le moment, comme on dirait. J'espère que le tirage vous a plu, que j'ai pu vous apporter quand même pas mal d'informations pendant ces 10 petites minutes de la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, de regarder votre tirage associé à votre ascendant. Regardez aussi le tirage annuel pour ajouter avec ce qu'on a déjà. Et si vous connaissez des amis qui ont besoin de guidance, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin, voilà, d'informations, on va dire, tout court, ben, n'hésitez pas à partager la vidéo avec eux, d'accord ? C'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos, c'est pas pour soi, c'est pas pour les garder, pour que ça fasse joli. Mais c'est vraiment une utilité. Si je prends le temps de faire ces vidéos, c'est vraiment pour apporter aux gens des réponses et de la connaissance. C'est, comme on dit en anglais, knowledge is power, ce qui veut dire que la connaissance apporte le pouvoir. Voilà, vous voyez. Donc, quand on sait où on va, c'est beaucoup plus facile de se créer un itinéraire positif. Et voilà. Donc, ça, c'est pour votre moi. Petit pouce bleu, s'il vous plaît. Tout de suite, là, là, maintenant, oui. Petit pouce bleu, vous cliquez dessus. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo ou que vous me rencontrez, abonnez-vous, il y a plein d'autres vidéos. On est maintenant à plus de 6 000 abonnés, 6 000 personnes regardent ces vidéos. Donc, je suis très heureux. Et bienvenue pour ceux qui sont tout nouveaux sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous. Et je vous retrouverai, bien sûr, très vite, avec beaucoup de plaisir, pour une nouvelle vidéo.